L'exercice numéro 1, c'est le suivant. Pour cet exercice, on va tenter de discuter dans un canal public. Ça veut dire qu'on va se rendre sur l'application RocketChat dans la solution libre, qu'on va rentrer dans un canal, qu'on va dire bonjour dans le canal et qu'on va échanger des messages avec quelques personnes. Je vais vous faire la démonstration et ensuite, ce sera à vous de jouer. Dans votre interface libre, vous devriez voir à peu près ça. En haut, c'est les applications et l'application RocketChat avec la petite faisée, elle est ici sous le nom de chat. Donc, je clique sur cette application. On arrive dans l'interface du chat. Ici, vous avez un message de présentation qui est personnalisable par l'organisation et qui peut donner toutes les infos nécessaires. Dans le panneau de gauche, vous avez la liste des canaux et des moyens de communiquer dans RocketChat. Et vous voyez que de base, il y a deux canaux qui apparaissent, LibreTest et LibreEntraide. Pour notre atelier, on va aller dans LibreTest. Et on va pouvoir poster des messages. Dans le champ du bas. La suite des précédents. La particularité de RocketChat, c'est qu'on va pouvoir répondre aux messages des autres personnes sans trop polluer le fil, sans entrecroiser les discussions avec la notion de fil de discussion. Donc là, Pierre, par exemple, peut me répondre au message que je viens de mettre. Mon pseudonyme ici, c'est Paul.ik. Donc là, Pierre vient de répondre. Hello, on le voit en petit. Et on voit qu'il répond à ce message-là. Si je clique dessus, ça ouvre une fenêtre sur la droite où le fil de discussion dédié, commencé par le message que j'ai posté, s'affiche. Donc soit on le laisse verticalement ici sur la droite, soit avec la flèche d'expansion, on développe un peu plus pour voir un peu mieux le fil de discussion. Donc là, je peux continuer à répondre. Et on a entamé un fil de discussion à l'intérieur du canal test. Il y a ici une petite fonctionnalité qu'on peut cocher ou non. Envoyer également au canal, ça veut dire, est-ce que ça va apparaître en petit comme le message de Pierre tout à l'heure, ou est-ce que ça ne va juste pas apparaître dans le canal. Pour clore le fil, je fais la petite croix et je reviens dans le canal principal où je vois les autres messages. Peut-être que vous avez observé que lorsque Pierre m'a répondu, il y a un rond bleu qui est apparu pour m'indiquer que j'avais une réponse. Peut-être qu'on peut le refaire. Je suis revenu dans le canal test. Mon message original, il est toujours ici. Et si je demande à Pierre de me répondre à nouveau, je vais voir un rond bleu apparaître qui sera une forme de notification qui va me dire et tu as encore des messages. Tu as des messages non lus dans ce fil. Voilà. Donc là, Pierre m'a répondu et il y a un petit rond bleu qui est apparu. On voit aussi ici le nombre de réponses qu'il y a eu en tout. Et pour réouvrir le panneau latéral, hop là, on clique ici sur répondre. Voilà. Encore une fois, on ferme avec la petite croix. Links, Salz. 15. 10. 16. 16. 20. 21. 22. Sous-titrage FR ?